salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet on arrive à la fin de la semaine ce dimanche 28 juillet avec comme d'habitude tous les dimanches un mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono vip qui est mis en jeu il vous suffit tout simplement de trouver le gagnant du quintet de ce dimanche et de commenter en bas de cette vidéo sur youtube bien entendu n'hésitez pas à tenter votre chance pour espérer remporter ce mois d'abonnement en tout cas on va parler justement de ce quintet plus de ce dimanche 28 juillet qui aura lieu donc sur les forums de deauville le mini meeting qui se lance vraiment avec cette très belle réunion qui nous attend sur la côte normande le quintet plus ce sera le prix des collectivités locales troisième course du programme prévu à 15h15 un handicap bien entendu réservé à des chevaux âgés de quatre ans et au dessus le parcours classique j'ai envie de vous dire qui qui est long de 1900 mètres avec la piste en sable fibré qui sera utilisé par les 16 concurrents qui seront au départ on va rentrer dans le vif du sujet un j'ai retenu en tête de ma sélection l'un des plus jeunes le numéro à 10 il s'agit de souleyman l'un des plus jeunes et l'un des moins expérimentés 1 il n'a couru que cinq fois depuis ses débuts alors c'est vrai que quand ce qu'on regarde ces deux performances à l'état brut on se dit bon moyen 7e début juin puis 14e mi juillet mais quand on voit d'un peu plus près on se rend compte que c'est un cheval qui possède une certaine marge de progression lors de sa 7e place il avait séduit déjà début juin puisque c'était une rentrée et ses premiers pas dans cette catégorie en plus c'est un cheval qui avait montré de la qualité et puis dernièrement c'est le grand malchanceux dans le quintet plus du 14 juillet qui s'est disputé sur l'hippodrome de chantilly d'ailleurs c'était une des courses référence puisque storm city cosmobo encore edited sont de la partie toujours est il qu'il n'a jamais pu s'exprimer lors de cette tentative en plus il il voilà il a prouvé qu'il était capable de bien faire en valeur 36 à mon avis déjà l'avant dernière fois c'était très bien c'est un cheval qui va apprécier de revenir sur une piste en sable l'allongement de la distance va également jouer en sa faveur j'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stales de départ mais avant le coup je pense qu'il devrait remporter un quintet très rapidement et pourquoi pas même dès ce dimanche ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 13 storm city deuxième atout de stéphane vattel un cheval qui avait qui avait remporté un handicap en fin de saison dernière sur ce parcours d'ailleurs c'était courant octobre derrière on avait l'impression qu'il avait peut-être un petit peu moins de marge il avait terminé huitième d'un quintet plus par la suite avant d'être arrêté deuxième lors de sa rentrée dans un réclamé puis en dernier lieu du côté de chantier dans la course référence il a terminé quatrième donc prouvé qu'il était capable de bien faire en 35 et demi qu'il avait peut-être même une course de cet acabit dans les jambes en tout cas il n'a que deux courses dans les jambes avant cette course donc en fait il arrive avec de la fraîcheur il est quand même bien placé dans la salle de départ le numéro 9 c'est quand même assez correct et c'est vrai qu'avec théo bachelot moi j'y crois vraiment je lui vois une première chance pour moi c'est vraiment une bonne base ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 7 cléora cléora qui a hérité d'un très bon numéro dans la stalle de départ le numéro 1 c'est une attentiste elle a besoin d'un parcours caché pour pouvoir fournir sa meilleure valeur et c'est vrai qu'avec un tel numéro à mon avis il va essayer de se placer rapidement derrière le groupe de tête christiane de muraux et en plus c'est une pouliche ou une pouliche de 4 ans qui en deux sorties sur piste en sable compte une victoire et une deuxième place donc du 100% de réussite revenir sur cette surface va donc jouant à sa faveur elle est compétitive en 37 et demi pour moi c'est également une très bonne base et pourquoi pas même une concurrente capable de mettre tout le monde d'accord ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 5 c'est une course qui est assez ouverte dans l'ensemble et ce numéro 5 craquette que j'ai retenu en quatrième position vient de causer une déception dans un quintet disputé fin juin du côté de la test mais je pense qu'il vaut mieux que ça je pense vraiment que ce poulain de quatre ans est capable de faire mieux en plus il revient sur une surface la psf qui l'apprécie et sur le sur laquelle il n'a jamais déçu il a été baissé d'un kilo sur l'échelle des valeurs franchement ça fait pas mal d'atouts dans son jeu numéro 8 dans les stales de départ attention eric libeau insiste dans cette catégorie et connaissant le sérieux de son entraîneur je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 3 usel premier atout de stéphane serrullis usel qu'on connaît parfaitement à ce niveau là son entraîneur lui a redonné un petit peu de fraîcheur à la fin de l'hiver on sait que c'est un cheval qui adore les pistes en sable fibré qui a même remporté un quintet sur ce parcours au printemps 2023 il a prouvé qu'il était capable de bien faire derrière en prenant plusieurs places notamment sur ce parcours en tout cas c'est un cheval qui vient de réaliser une très bonne rentrée en terminant deuxième sur la piste de clairfontaine cette sortie le certainement permis de progresser il revient d'une catégorie où il a fait ses preuves pour moi il a beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense qu'il est capable de réaliser lui aussi une très belle performance ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 12 deuxième atout de stéphane serrullis laetise marvel laetise marvel qui avait remporté la deuxième épreuve de ce quintet l'an dernier donc l'aptitude au parcours la forme saisonnière de parcours dans les jambes dans des courses à conditions dans lesquelles ce hongre de 9 ans s'est bien comporté 4e et 5e donc voilà un cheval qui a de l'expérience qui est bien placé dans la stale de départ qui est associé à tony picon vraiment lui aussi a pas mal d'atouts dans son jeu il est régulier dans l'ensemble et compétitif à ce niveau là pour moi il a tout pour plaire s'il est suffisamment prêt ce qui m'a l'air d'être les cas il est capable lui aussi de monter de rentrer dans les cinq premiers ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 11 chiaregio écoutez chiaregio vient de gagner un handicap du côté de chantilly sur la piste du jockey club donc donc sur une piste en gazon maintenant c'est un cheval qui a déjà brillé sur les podromes de chantilly mais sur piste en sable puis podromes de deville il n'y a pas de non il a jamais couru sur la piste en sable de villes mais bon il a des références il a couru trois fois sur des pistes en sable et à deux reprises il a terminé deuxième notamment dans des quintets sur cette distance donc clairement à mon avis malgré la pénalisation due à son récent succès il a encore de la marge et puis ce que j'aime beaucoup c'est également qu'Aurélien Lemaitre qui est souvent première monte pour Stéphane Zerulis qui possède donc Usel ou encore Letiz Marvel bah écoutez Aurélien Lemaitre qui est sur chiaregio donc il n'y a certainement pas de fumée sans feu et je pense qu'il est capable de confirmer sa récente victoire même si ce numéro 15 m'a un petit peu refroidi et m'a fait le retenir seulement en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu l'as Cassius Cassius qui vient de décevoir à ce niveau là c'était son retour dans les handicaps maintenant il a été baissé d'un kilo suite à ce faux pas c'est assez difficile de le situer il est en 42 et demi c'est un cheval qui a quand même couru groupe 2 qui a fait l'arrivée groupe 2 alors certes c'était il y a environ un an mais bon c'est un cheval qui a quand même eu d'autres ambitions donc à mon avis avec un kilo en moins ça peut suffire d'autant qu'il l'associe à Maxime Guyon il est muni de hier pour la première fois attention ça peut être un choix très très intéressant moi je l'ai retenu seulement en huitième parce qu'il faut faire des choix mais franchement la course comme je l'ai dit est ouverte et il ne m'étonnerait pas en rentrant dans la bonne combinaison du quintet et enfin en huitième position en cas de non partant pardon j'ai retenu Cosmobo écoutez rien à lui reprocher d'autres le retiendront plus haut parce que c'est un cheval qui est très régulier qu'il fait toutes ses courses maintenant il a couru deux fois sur ce parcours et à deux reprises il n'a pu faire l'arrivée voilà j'ai un petit peu du pour et du contre pour lui en tout cas il est compétitif à ce niveau là il n'y a pas de souci maintenant numéro 12 et sur ce parcours j'ai préféré le retenir un petit peu plus loin et ce sera juste un regret de ma part on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 13 le 7 le 5 le 3 le 12 le 11 et là c'est en cas de non partant le numéro 8 en conseil de jeu écoutez j'ai l'impression qu'il y a des bases qui se détachent c'est pas des bases intégrales même si j'ai vraiment l'impression qu'un cheval comme storm city représente vraiment un très bon point d'appui souleymane pour moi c'est un cheval qui va gagner son handicap clairement l'impression dernièrement était très bonne même s'il n'a terminé que 14e et à mon sens c'est une première chance 10 13 le 7 clé aura très bien placé dans la salle de départ qui va apprécier de revenir sur cette surface christian de mur est en grande forme également pour moi c'est vraiment trois chevaux qui se détachent 10 13 et 7 pour moi ce sont les trois bases qui me semblent les plus recommandables mais comme je vous l'ai dit la course reste très ouverte en tout cas n'hésitez pas à élargir les combinaisons parce que ce sera certainement nécessaire vu le nombre de possibilités qui existent moi je vais vous quitter là-dessus je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet n'oubliez pas qu'il y a notre concours avec un mois d'abonnement à gagner au prono vip sur turf-fr.com commentez la vidéo trouver le gagnant de ce quintet en bas de votre écran vous commenter en donnant votre gagnant sur youtube et vous pouvez pourquoi pas remporter ce mois d'abonnement de tout cas en tout cas pardon je vous remercie de m'avoir suivi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye